et salut à tous c'était dit pour peint mes figs et aujourd'hui on va voir comment peindre les socles pour les figurines du jeu et runes j'ai décidé de faire une vidéo dédiée pour éviter à chaque fois que je ferai une figurine de vous rappeler le processus vous verrez le processus de chaque figurine normalement d'ici les semaines à venir bref je commence par mettre de la contraste de l'ackelian green plus exactement et j'en bats du jeune un côté on va dire du socle de l'autre côté du socle je vais prendre du volpus pink deux couleurs assez vives en fait ce qui donne un côté assez magique assez mystérieux très ambiance donjon voilà lumière étrange et puis je vais passer du black templar encore de la contraste pour faire tout le reste en fait je vais même repasser un peu sur le bleu repasser un peu sur rose à l'idée c'est pas que le socle soit rose mais qu'il y ait des reflets en fait simplement donc je vais passer ma black templar un petit peu partout sur le socle pour faciliter le travail moi j'utilise beaucoup de médiums retardateurs ce qui permet encore plus de manipuler on va dire le la peinture et nous laisser le temps effectivement de bien la mettre comme on veut de la remélanger bref je laisse souvent faire un petit peu ce comme c'est liquide ça va en soi couler couler d'une zone à l'autre et on laisse faire et c'est tant mieux parce que c'est ce côté assez aléatoire le fait que ça ça rentre aussi dans les creux qui va donner pas mal de variations et en gros un côté assez sympa la contraste mais un petit peu de temps à sécher donc j'ai tendance à en faire plusieurs d'un coup histoire de ne pas juste attendre donc je fais en série un petit peu les socles quitte voilà en faire et revenir effectivement tout au long de la soirée une fois que c'est bien sec je peux vraiment il faut que ce soit bien sec je vais appliquer un brossage à sec si vous connaissez pas cette technique c'est une technique de base on va dire de la peinture sur figurine qui va consister en prendre de la peinture sur sa palette et essuyer son pinceau quasiment à sec la principale erreur que l'on fait quand on débute cette technique c'est de pas assez essuyé donc vraiment allez-y essuyer le plus possible et après vous verrez un petit peu ce que ça peut donner et donc on va frotter ensuite le pinceau sur sur le socle ce qui va faire ressortir toutes les arrêtes vraiment il ne reste que le pigment finalement sur sur notre pinceau et du coup ça fait vraiment son effet vous voyez je teste des fois un petit peu sur mon doigt pour être sûr du rendu que ça donne que ce soit pas justement encore humide avec ce pinceau là du coup moi je tapote ce qui fait un effet encore une fois assez aléatoire et ça rend bien l'effet pierre donc ça c'est ça donne de la texture également ce qui est assez intéressant on peut aussi des fois en brossage à sec faire dans un sens particulier ça peut passer mais là j'ai préféré tapoter je trouvais que l'effet était plutôt sympa comme ça c'est un brossage que je vais faire en deux temps j'ai pris un gris tout simplement et puis ensuite un gris plus clair allez-y par étapes si vous avez peur de vous tromper en plus vous pouvez rajouter autant de brossage à sec que vous voulez mais avec deux couleurs normalement vous êtes déjà pas mal sur les décors que j'ai fait sur le jeu c'est à ce moment là moi que j'ai rajouté un peu de couleurs j'ai fait un brossage à sec du bleu du violet et même un petit peu de jaune en fait vous avez vraiment libre cours à vous mais on va dire ça apporte vraiment de la variation d'amener la couleur si vous faites juste un socle tout gris ça va fonctionner mais ça va être plus sympa si on lui donne une touche plus plus vivant à ce socle donc voilà c'est aussi à cette étape là si vous n'avez pas de contraste par exemple vous pouvez tout faire en brossage à sec et amener un petit peu de couleurs à certains endroits histoire de d'apporter quelques quelques variations ça peut aussi se faire avec du lavis bref l'idée c'est quand même d'apporter différentes couleurs à un moment ou un autre histoire de marquer encore un peu plus certaines arrêtes je vais reprendre mon gris clair je crois pas être allé vraiment plus clair que ce que j'avais fait en brossage mais globalement voilà j'y vais par contre avec une pointe fine cette fois ci et là je vais vraiment dessiner les arrêtes de des rochers des reliefs qui peut y avoir ce que j'ai envie de faire ressortir alors un petit conseil c'est pas toujours le cas on peut pas toujours mais quand on le peut on va éviter d'utiliser la pointe même on va vraiment être plus dans utiliser la tranche du pinceau puisque on a beaucoup moins de risques de dépasser comme ceci on sera beaucoup plus précis avec la tranche du pinceau qu'avec qu'avec la pointe quasiment à chaque fois les techniques que je décris en tout cas ici sont abordables c'est pas des techniques très avancées mais voilà après ça va être la réalisation le l'expérience qui va vous aider à le faire de plus en plus proprement de plus en plus ciblé notamment sur brossage à sec peut-être qu'au début effectivement fait quelques erreurs enfin n'y a jamais rien d'irattrapable en peinture de figurines si ça vous plaît pas voilà on peut toujours rebaser tout à la limite vous pouvez en tout cas commencer par faire tous vos socles comme ça si ça vous plaît ou avec d'autres teintes on est quand même dans un donjon donc je me disais que ça valait peut-être pas le coup de rajouter trop de verdure ou notamment de l'herbe en plus mais on a on a quelque chose qui rend plutôt pas mal comme ça une étape à ne pas négliger selon moi c'est cette étape du tour du socle vraiment enfin faites la différence un test et le mais je trouve que votre socle bas et votre figurine va davantage ressortir si le tour de socle est en noir avant on faisait différentes couleurs si vous avez d'autres préférences faites le d'une autre couleur si vous préférez mais le noir à cet avantage de de vraiment aider la lisibilité on utilise souvent le noir pour faire ce qu'on appelle du lining c'est à dire de de passer un trait noir fin entre chaque zone c'est ce que j'ai fait à certains endroits de cette figurine notamment donc n'hésitez pas à faire ce tour de socle noir ou foncé de façon générale histoire de vraiment faire ressortir le travail que vous avez fait juste au dessus il n'est pas impossible de faire tout en pierre mais vous voyez vraiment testé je peux pas vous voilà si ça vous plaît autrement en fait autrement n'est pas obligé de toute façon faites bien même vos figurines comme vous l'entendez mais c'est un petit conseil que je peux vous donner parce que j'ai vu pas mal de photos de figurines passées où où le bord était resté gris n'hésitez pas en tout cas à me faire vos retours à suivre le discord sur erune et éventuellement le mien si vous avez des questions laissez-les en commentaire je serai également ravi d'y répondre à très bientôt sur perméfit ou ailleurs salut salut